Chers amis, Shalom Ouvraha, nous avons aujourd'hui une question qui nous vient de Simone H. Elle nous dit, voilà, Kvodarav, je donne des cours aux jeunes filles, je les prépare pour les mariages, et des fois il m'arrive d'avoir des élèves, donc je vois qu'il y a un problème, ils ont eu un problème psychologique, des fois même psychiatrique, et donc est-ce que c'est une chose que je dois raconter au Ratan en sachant que la fille est dans Chidour, elle va se marier bientôt ? Alors, pour essayer de reprendre cette question, il faut savoir d'abord quelles sont les choses que je dois raconter dans un Chidour. Nous de quoi on parle ici ? On parle que quand il y a un Chidour qui se présente devant nous, entre un Ratan et un Cala, si ce sont des choses qui sont physiques, ça, le Ratan, il sait ce qu'il y a devant lui, il voit la Cala, il voit s'il lui plaît, donc ça c'est pas un problème, la Cala, elle voit ce qu'elle a devant lui, on voit le physique, il n'y a pas de problème. Mais on dévoie des renseignements, si on parle d'une personne qui a fait eshova, ça aussi c'est pas un problème, il a fait eshova, il n'était pas religieux, il a fait eshova, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails, d'accord, de venir et dire, ah oui, mais moi j'étais au courant qu'avant, quand il est avant de faire eshova, il a fait tous les 400 coups, il s'est promené en je ne sais pas où. Écoute, quand il y a un Chidour, la femme, elle sait, la Cala, elle sait que le type, la personne en question a fait eshova, ça englobe toutes les possibilités, elle a pris ses responsabilités. C'est vice-versal aussi. En sachant qu'un Chatan vient et en sachant qu'il y a une Cala devant lui et qu'il a fait eshova aussi, et donc c'est sûr qu'elle prend ses responsabilités, la Cala sait très bien que son Chatan, ou le Chatan sait très bien que la Cala a fait eshova, il prend ses responsabilités. On n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails. Mais par contre, si nous savons qu'il y a un problème psychologique, si nous savons qu'il y a un problème psychiatrique, nous savons qu'il y a un problème de santé, ou alors quelqu'un qui a fumé des choses qu'ils étaient, d'accord, c'est très bien, des choses qui sont interdites de fumer, d'accord, qui sont très, très, d'accord, d'accord, des choses, ou alors alcooliques, quelqu'un qui touche de l'alcool, etc. Ce sont des choses qui peuvent être très, très problématiques dans un mariage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses, même si la personne, elle pense qu'elle sait, il faut savoir si le type, il sait soigner totalement. Et si c'est des choses qui étaient cachées aux yeux du Chatan ou de la Cala, c'est très, 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 très grave. On a quand même la responsabilité de dire ces choses-là. Et ça ne veut pas dire, oui, mais on va gâcher le Chidur. On ne gâche rien du tout, puisque après, ça va être encore plus pire. Parce que si ces choses-là vont se révéler, qui me dit que le Chatan voudra accepter une chose pareille ? Qui me dit que la personne ne va pas rechuter et toucher ces choses-là ? Donc si la personne Bémet, si on ne parle pas maintenant du Chatan de la Cala, qui sont tellement des gens qui sont un petit peu allés ailleurs, et les deux, ils sont un peu comme ça, ils boivent à droite et à gauche et tout, et puis, ok, je ne parle pas de ça, je ne parle pas, mais dans un cas, c'est déjà ceux qui se savent et qu'ils ont touché à ces choses-là. Moi, je ne parle pas dans un cas normal, dans un Chidur normal, ce sont des choses qui doivent être racontées. Parce que si, mais non, si c'est un enfant, en général, si c'est des gens qui ne sont vraiment pas vraiment touchés, ils ont fumé un petit peu, des trucs et tout, mais c'est loin, loin d'être des gens qui sont fumeurs et qui fument et qui touchent des choses interdites. ça, Rabotai, c'est des choses qui sont très, très, très graves dans un Chidur et qui peuvent raser la loi, avoir des percussions. Donc, il faut bien vérifier, et si nous savons des choses, alors c'est important de prendre conseil à Rav, quelles sont les choses qui seront permises, jusqu'à où j'ai le droit de raconter et de dire la vérité, pour ne pas casser Chidur, mais d'un côté, ne pas faire en sorte que les gens vont se marier et après, ils vont être obligés de divorcer parce qu'on n'a pas raconté la vérité au moment du Chidur, en sachant que peut-être ça va s'arranger tout seul. Alors, je vous garantis que rien ne s'arrangerait tout seul après le mariage. Donc, c'est très important que s'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, d'accord, ou qu'un type qui a fait de la prison, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que si c'est possible que la personne n'a pas envie de vivre avec quelqu'un qui a fait de la prison qui frappe, etc., etc., ce sont des problèmes qui peuvent résoudre, qui sont encore plus pires qu'il peut y avoir après le mariage. Azih, ratom, bezrat hachem, Kajburu nous donne la siatadish maya d'être des bons shlichim pour les chidurim et pour pouvoir apporter que chacun puisse arriver à son chidur et à la choupa. À la très bonne prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada